Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le désert, les rats de Togroo étaient une véritable famille. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment supporté l'autorité. Quand tu veux, princesse. Je savoure ce moment. Bien entendu, toutes mes excuses, votre majesté. Hé, Louis, avec toi. Faut pas que tu rate ça. Ah, bordel. Pose-les tes cartes, putain. D'accord, mais... T'as plus qu'à chialer. Oh, espèce de salaud, j'y crois pas ! Je peux savoir pourquoi vous êtes pas à vos postes ! Major, vous pensiez-vous la coulée douce ? Major, le convoi approche. Bien. Vous, les rats, suivez-moi. Et pour une fois, comportez-vous en soldat. Monsieur ? Oh, oui, chef, non, chef ! Tu vois ? C'est à ça qu'on ressemble à un vrai soldat, mec. On peut dire que tu sais lui tenir tête, Bluey. Bien joué, mon gars. Pas te faire foutre, Odesse. Qu'est-ce que fait Ams ici, de toute façon ? C'est le major. Il peut faire ce qu'il veut. T'as eu de la chance. J'étais sur le point de prendre ma revanche. Tu peux toujours y aller. Je suis imbatable. Quoi ? C'est ça, et mon cul, c'est du poulet ? Les explosifs sont prêts ? Lucas et moi les avons placés nous-mêmes. Monsieur, tenez vos positions. Le timing doit être parfait. J'ai besoin que vous soyez concentrés. On les a en visuel. Silence, là-bas. Une minute. C'est quoi, là-bas, devant ? J'ai une idée de la discrétion. Ah, ah, ah. À moi l'honneur. Merci. Chef, mon repère est ce premier rocher. Oui, je sais. Ça, c'est un char. Les Allemands ont des chars, soldats. Ouais, mais le blindage est trop épais. On n'est pas équipés pour ça. Nom de Dieu. Visez les chenilles. C'est notre seul moyen de l'arrêter. Je dois me concentrer. Non, non, Major, attendez les chenilles. Non, attendez ! Vous m'avez déconcentré. Lucas, tu pourrais lancer une grenade dans la trappe de chars. C'est raté. Ouah, splendide, mec ! Fais l'attaque ! Fais l'attaque ! Là, c'est mieux ! Arrête de bombarder et tire ! C'est quoi, c'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Ressentez le char, Lucas ! 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 Attendez, vous entendez ça ? C'est un avion ! A tout vert ! Tire sur cet enfoiré ! Tant qu'ils nous cherchent encore ! J'y reviens pour un nouveau passage ! Allume-le ! Et ils résistent encore ! Le lâche-pas, Lucas ! Merde ! Les bâches arrivent par la route ! Quoi ? Je vois le faire ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? On a reçu un autre coup ! Le Stoocart revient ! Attention ! Je le vois, il va refaire un passage. J'avance à pousser, pour t'éviter de tirer. Fin volonté, maintenant ! On y est presque, pour centre des tirs ! La piste d'atterrissage grouille de véhicules allemands ! Il fait demi-tour ! Il a explosé ! Il a explosé ! Il a explosé ! Sur les côtes de la Libye italienne, un soldat australien et un groupe de rats ont laissé à Romaine un énorme cocard. Leurs actions auraient dû leur valoir une médaille et même un brin de respect. Mais Ams n'était pas de cet avis. En récompense, ils ont fait un petit séjour en cellule. En revanche, tout ce qui intéressait Richter était le lien entre Rommel et Freisinger. Cet idiot a écouté Lucas aussi longtemps qu'il nous fallait. Cet idiot a écouté Lucas aussi longtemps qu'il nous fallait. Ho 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 ! J'ai compris Tunnel. Et il a dit quoi d'autre ? Nous avons très peu de temps. Dites-moi, qu'attendez Freisinger de Rommel ? Je pensais que c'était notre équipe qui vous intéressait. Répondez immédiatement. Notre marché ne tient plus. Ok, ok. Va falloir se détendre le second. Lucas s'est débrouillé comme un champion. Il n'avait rien à dire de plus à Richter que les mensonges que les nazis lui avaient déjà servi. C'était le troisième Reich. Leur réalité était une illusion. Certains auraient pensé Lucas incapable d'un tel miracle. Mais en fait, il a tiré la chance. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et pourtant, Lucas a réussi à se trouver à Tobbrook puis à El Alamein. Tout le monde savait pour la victoire des alliés en Afrique du Nord. Mais elle n'était pas due aux commandants britanniques ni aux puissants chars d'assaut. Lucas détenait l'histoire cachée. Et Richter, gobez tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.